L'association Rivage vous présente L'Assonnante. Commençons par le commencement. L'association L'Assonnante a été officiellement déclarée en 2015 et la monnaie a été mise en circulation le 25 novembre 2017. Et ouais, ça fait pas longtemps. L'Assonnante a d'abord été mise en place à Vicambigor, puis à Bannière de Bigor, ensuite à Argelès, et d'autres ont suivi dans la foulée. Le siège social est basé chez Monique Sensio. Elle est la responsable légale de l'association. Hum, c'est intéressant tout ça, mais qu'est-ce que c'est comme association L'Assonnante ? L'Assonnante est une association dite collégiale. Elle est basée sur le volontariat. Donc tout le monde peut venir tant qu'il est volontaire. La collégiale s'occupe de gérer l'association L'Assonnante. Elle est composée d'au moins 7 personnes, dont notre chère Monique Sensio, la responsable légale. Pour prendre des décisions importantes, l'association organise des assemblées plénières, lors desquelles la collégiale ainsi que les volontaires peuvent se rassembler et décider ensemble. L'année dernière, il y avait environ 370 adhérents. Cette année, déjà 151 d'entre eux sont réinscrits. Et ce chiffre augmente encore, car l'inscription est possible toute l'année. Sans oublier nos chers 143 prestataires éparpillés localement. Mais du coup, l'Assonnante, c'est bien une monnaie ? Comment ils font pour la gérer ? Les euros que l'on aura échangés contre des assonnantes serviront de fonds de garantie. Ils garantissent que chaque assonnante en circulation pourra être rééchangée en euros. Il y a 10 000 euros à la NEF, qui est un établissement financier, et 3 000 sont gérés par l'association. L'Assonnante a choisi la NEF, car contrairement à la majorité des autres banques, on sait ce qui est fait avec l'argent qu'on y a déposé. Il sert à financer des projets que la NEF a jugés éthiques et ou citoyens. Et s'il y a un problème, ou pour x raisons, vous avez besoin d'échanger vos sonnantes contre des euros, vous pouvez aller voir l'association. De son côté, la NEF permettra entre autres d'épargner ses sonnantes, et aussi de demander un prêt si on en a besoin. Et à quoi ça ressemble une sonnante ? Eh bien, ce sont des billets. Il y a des billets de 1, des billets de 2, des billets de 5, des billets de 10, des billets de 20, et des billets de 65. Alors, pourquoi 65 ? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que c'est le numéro de notre département. Certains vont me demander, si je veux acheter ma grappe de tomates à 1,50 euros, je donne une sonnante, mais pour les 50 centimes restant, comment je fais ? Eh bien, c'est tout simple. Avec des centimes. En plus des sonnantes habituelles, il y a aussi des billets collecteurs. Au dos de ces billets, il y a un dessin totalement différent. Et lorsque vous les assemblez de 1 à 65 dans l'ordre croissant, cela forme un dessin représentatif de notre région. La sonnante a 4 grands principes. Le premier est que c'est une monnaie du terroir, donc c'est une monnaie de la région. C'est aussi une monnaie vertueuse, elle a donc des principes et des valeurs. C'est une monnaie solidaire, elle rapproche les gens et crée des liens. Et c'est aussi une monnaie respectueuse de l'environnement. Elle sert entre autres à dynamiser l'économie locale, ainsi qu'à favoriser la culture bio. La sonnante a un réseau intérieur, c'est-à-dire qu'il faut être prestataire ou adhérent pour utiliser la sonnante. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de payer au minimum 5 euros. Vous pouvez mettre plus si vous souhaitez soutenir la sonnante. Ensuite, vous pourrez échanger autant d'euros que vous souhaitez contre tout autant de sonnantes, car 1 euro égale 1 sonnante. Il y a en tout 9 comptoirs d'échange pour échanger 16 euros contre des sonnantes. Il y a les potres à Vicandigor, l'atelier de couture Waka Les Closes, la boulangerie artisanale Méheust, l'atelier Capagahou et Libre-Office qui se situe à Bannière-de-Vigore. Il y a aussi les petites fourmis à Tarpe, la piste au Mac à Arras-Marsou, la caverne de l'ours à Argelas-Gazost, ainsi que Bioambule à Trébon. Et pour ceux qui voudraient des informations supplémentaires, la sonnante propose des réunions locales, ainsi que des stands d'informations qui sont présents sur les marchés. Ces stands permettent entre autres d'adhérer à l'association ou d'échanger 16 euros contre des sonnantes. Lorsque l'on adhère à la sonnante, on nous donne une carte d'adhésion sur laquelle se trouve un autocollant où l'on peut voir l'année de notre inscription ou réinscription. Et si l'on veut échanger sonnantes et euros, il faut pouvoir présenter cette carte, donc ne l'oubliez pas. Pour ceux qui ne seraient que de passage dans la région, il existe le sonnant-volant. C'est une carte que vous pouvez utiliser une seule fois pour échanger vos euros en sonnantes. C'est une carte à usage unique qui sert d'essai et qui est à 1 euro seulement. Le grand projet de la sonnante serait de faire en sorte que toutes les Hautes-Pyrénées adhèrent à cette monnaie. Qui dit grand projet dit étape. Et la prochaine étape serait de faire adhérer Tarde et la maison. Pour ceux qui seraient curieux, voici les associations partenaires de la sonnante. Il y a Nature et Progrès, avec la fête de la biodiversité, Alternatiba, le pôle ESST-LP-Tarbe-Lourdes-Pyrénées, le conseil de développement du pays du Val d'Adour, la coalition Climat 65, et la MJC de Vicambigor. Un grand merci à Catherine Pierson et Monique Sancio, ainsi qu'à la sonnante. Sous-titrage Société Radio-Canada